Alors bonjour, aujourd'hui nous allons parler du pain. Alors vous connaissez tous le nom de Bethléem. Donc Bethléem c'est la ville de David, c'est la ville du Messie, selon aussi la prophétie de Michée, je crois que c'est chapitre 12 verset 4 je crois, donc que le Messie devait naître à Bethléem. Et en fait ce qui est intéressant c'est que Bethléem ça veut dire maison du pain. Beth maison, l'erem pain. Alors c'est la maison de quel pain ? En fait c'est la maison du pain qui vient du ciel. Alors l'erem, voilà comment ça s'écrit. Et en fait ce qui est intéressant de voir c'est que le mot combattre, l'erem, s'écrit de la même manière. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre avec ça ? Qu'est-ce que ça nous apporte aujourd'hui de savoir ça ? Et bien c'est que celui qui est le pain de vie, le pain qui vient du ciel, le Messie en fait, et bien c'est celui qui a combattu. C'est celui qui a mené tous les combats et qui les a remportés pour nous. Il a combattu le diable, il a combattu, et bien ses œuvres, les œuvres du diable dans notre vie. Alors on l'a vu ça justement la dernière fois. On l'avait vu la dernière fois, quand dans Genèse 14-18, 14-18 pour vous faire penser, la guerre, voilà comment on va mener la guerre, on va mener la guerre avec le pain et le vin. Melchisédech, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, les rems et yaïn. Voilà, il les a apportés à Abraham, alors que le roi de Sodome, qui s'appelle Barra, ce qui veut dire fils du mal, venait à la rencontre de Abraham. Et c'est comme ça qu'il a été fort pour lui résister. Et l'autre jour, j'ai lu quelque chose qui m'a épatée et que j'ai envie de vous partager. Donc, qui confirme, pardon, qui confirme tout ça. Alors, j'étais en train de, j'étais en train de regarder d'un peu plus près Esaïe 14, qui nous parle en fait de comment l'ange de Dieu, cet ange magnifique est devenu en fait Satan. Et on voit donc cet ange de Dieu qui dit, qui est en train de se révolter, qui est en train d'être rempli d'orgueil et qui veut prendre la place de Dieu et s'élever au-dessus de son trône et puis il dit je m'assirerai à l'extrémité du septentrion, c'est-à-dire du nord. Et le nord, ça se dit Tzapone, Tzapone. Et quand j'ai lu ça, je me suis rappelée qu'il y a d'autres textes qui nous parlent que l'ennemi vient du nord. Donc, en fait, il y a une symbolique, en fait, il y a une symbolique en fait, que l'ennemi, le diable, est attaché au nord. Tout comme, on va voir que le salut, la gloire, le Messie est attaché à l'Orient, le soleil, le vent, qui nous a visités d'en haut. Voilà. Et donc, je me suis dit tiens, voyons, je vais voir ça d'un peu plus près. Donc, j'ai cliqué sur ce mot, Tzapone, et je suis arrivée à quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. quand Dieu a donné à Moïse des instructions pour construire le tabernacle, des instructions très précises, parce que c'était une image pour aujourd'hui des choses spirituelles qui nous concernent. Et donc, Dieu avait dit à Moïse, et c'est ce qu'il a fait, de placer la table des pains du côté septentrional, Tzapona, du côté septentrional du tabernacle, dans le lieu saint. Et qu'est-ce que ça nous dit, en fait ? Eh bien, ça nous dit, en fait, que, tout comme on dit symboliquement, l'ennemi vient du septentrion, eh bien, pour lui résister, qu'est-ce qu'il fallait mettre ? La table. La table des pains. Voilà. La table des pains, c'était comme ça, en fait, que Dieu nous disait déjà, Dieu nous disait par ce texte, nous dit par ce texte, c'est comme ça que vous allez résister à l'ennemi, parce que le Messie a tout à comprendre, et il est lui-même le pain. Et donc, ça m'a fait penser à, ça m'a fait penser à, à une autre table, à une autre table, dont il est parlé dans le psaume 23, au verset 5, le psaume du bon berger, qui est Dieu, et il est dit, tu dresses devant moi, c'est donc le bon berger, qui représente Dieu, tu dresses devant moi, une table, en face de mes adversaires. Et adversaires, ça se dit, sorarai, et vous voyez, ça commence aussi, par un tsade, ce même tsade, qu'on a vu dans le mot, dans le nord, en fait. Et, voilà, et qu'est-ce qu'il y a, d'après vous, qu'est-ce qu'il y a sur cette table qui est dressée, que Dieu dresse, sur cette table qu'il dresse en face des adversaires, eh bien, il y a le pain et le vin. Il y a l'œuvre accomplie par le Messie, il y a l'œuvre accomplie pour, justement, le vaincre, pour vaincre les adversaires. Et, j'ai bien aimé aussi le fait que, en fait, c'est Dieu même qui va dresser cette table. Tout comme c'est Melchisedec qui a fait apporter le pain et le vin, eh bien là, c'est le bon berger qui dresse une table. Et, en fait, quand il est dit, tu dresses devant moi, eh bien, c'est ta roc, et c'est le même mot, à roc, qui est employé dans, pour, justement, dresser cette table avec les pains dans Exode 40. Pour dresser, il fallait dresser, il fallait qu'il dresse cette table. Il dresse les pains, il les arrange d'une certaine manière et ça, ça se dit, justement, à roc. Voilà. Donc, maintenant, vous savez comment vous pouvez combattre les adversaires, c'est-à-dire, non pas les gens, mais les choses, les difficultés de votre vie. Voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines découvertes. Au revoir.